A travers nous, un message passe. Vigilance, exigence intellectuelle. Ne pas croire ce qui se dit de manière à tenir un câble, car nous sommes dans un moment historique de la vie de l'Europe. D'abord, cet accord, si ça se trouve, dans deux jours, il n'y en a plus. Pour la raison que, non seulement, il pourrait se passer des choses tout à fait étonnantes au Parlement grec, contrairement à l'attente de certains, mais des choses pour des raisons exactement inverses pourraient se produire dans d'autres parlements. Le Parlement allemand, le Parlement finlandais, d'autres parlements pourraient rejeter l'accord pour des raisons exactement inverses à celles de la Grèce. Et c'est pourquoi on ne peut tenir son fil qu'au plus haut niveau d'exigence intellectuelle. On ne doit pas se déterminer par rapport à ce que celui-ci ou celui-là fera. Ce n'est pas le sujet. On se détermine par rapport à ce qui est juste et bon pour tous. Le contenu de cet accord est inacceptable pour toutes les raisons qui nous ont été données. Mais j'en ajoute d'autres qui ont à voir avec notre propre combat. Si nous acceptions que dorénavant, une structure comme l'Eurogroupe, qui n'a aucune existence institutionnelle, aucun règlement intérieur, décide qu'il y a le droit d'y siéger ou pas, cela veut dire que demain on pourrait avoir une réunion ou alors que nous gouvernerions ce pays, quelqu'un dirait que les Français sortent du moment que les 17 autres en seraient d'accord. Si nous l'acceptons pour l'art, nous devons nécessairement l'accepter pour nous-mêmes. C'est pourquoi la méthode avec laquelle a été acquise cet accord compte au moins autant que le contenu de l'accord. On ne peut pas accepter que lorsqu'il y a des institutions que nous-mêmes nous critiquons, que nous-mêmes nous condamnons, mais qu'à prouve et auquel ils se réfèrent sans cesse, eux-mêmes n'en tiennent aucun compte. Il y a l'Eurogroupe, il y a le Conseil des ministres, il y a le Conseil du gouvernement et tout le reste n'existe pas. Et surtout pas cette réunion étrange où l'on voit en bout de table François Hollande, Mme Merkel au milieu, parlant avec M. Tsipras qui est en face, ornée du décor que M. Donald Tusk, que tout le monde connaît bien ici, pour son rôle extraordinaire, son indépendance d'esprit et sa capacité à exister. M. Donald Tusk est l'un des trois dirigeants officiels de l'Europe, car nous en avons trois. Le président de la Commission, M. Juncker, le président permanent du Conseil du gouvernement, M. Donald Tusk, et le troisième, c'est le président du pays qui exerce la présidence au moment, à l'instant, là nous sortons de la présidence lettone, et je ne me rappelle plus qui est-ce qui parlait, il a la même tête de face de pierre que tous les autres, et le même discours d'androïde, et pourtant je l'ai vu devant moi, mais à cet instant, je ne sais plus qui c'est. Enfin, peu importe, de toute façon, ils sont interchangeables. Donc, cette institution-là, cette réunion-là, elle n'a aucune valeur, et elle n'a aucune, il n'y a aucune raison, parce qu'un accord s'y conclut. Le président Hollande a fait le pharao en disant, eh bien oui, faisant mine d'être faussement indigné, oui, quand il y a un directeur en sans-plat, et quand il n'y en a pas, il n'y a aucune décision possible. Mais qu'à l'aveu incroyable du caractère antidémocratique de cette union, et de son incapacité à prendre une décision, que de se vanter soi-même, qu'à la fin, il faut être à deux, pour faire des propositions, parce que les autres en sont incapables. Donc, ce moment-là est inacceptable, parce que la même chose pourrait se produire demain, et nous, les Français, nous serions conduits à dire que nous ne l'acceptons pas. Tout à l'heure, on a bien résumé, je crois, l'idée qu'il faut procéder au fond, comme procède Chypras, première manière. Il commence par dire, je vous propose de sortir par le haut. Évidemment, il ne sort pas par le haut. Et lorsqu'on ne peut pas sortir par le haut, alors on rompt. Mais il faut savoir faire les deux choses, proposer de sortir et rompre, et savoir rompre. Si vous me permettez cette sorte de confidence, je vais vous dire, je pense qu'il a fait une erreur d'accepter de discuter pendant 18 heures, seul contre tous. Personne n'a la capacité psychologique de tenir 18 heures, seul contre tous. Et dans la mesure où, sans doute, après le vote qui était intervenu entre nos camarades, il était décidé que la priorité était de ne pas sortir de l'euro, il s'est lui-même passé le garrot, la ficelle autour du coup. S'il était entré dans la réunion en disant, eh bien, si ça ne marche pas, je m'en vais, à ce moment-là, vous auriez vu, pardon, je ne vais pas donner des conseils sur une place publique, qui suis-je, pour parler comme ça, mais ça vous permet, et ça peut peut-être donner des idées, d'éclairer quel est mon point de vue et ma façon de faire avec ces gens-là. Mais s'il avait dit qu'il était prêt à s'en aller, alors la situation était renversée, comme elle l'était au moment du non, comme le peuple grec a voté non. Car, à ce moment-là, c'est les autres qui doivent acquitter l'ardoise. Le Grexit n'a jamais été une menace sérieuse, pour la raison qu'il n'existe pas de règlement permettant de mettre la Grèce hors de l'euro. Et que dans le cas où il l'aurait fait, à supposer qu'il l'ait fait, je ne sais pas par quel moyen, il aurait dit, allez, les Grecs dehors, vous n'avez plus d'euro. Eh bien, cela signifie qu'une monnaie nationale aurait été immédiatement imprimée, et que donc, la tête de la Grèce aurait fait un bond, et elle aurait été 6 ou 7000 fois plus importante qu'avant la décision de l'expulser, si bien qu'elle serait devenue définitivement inremboursable. Ce qui signifie que si c'est inremboursable, donc il y a banqueroute. Et si il y a banqueroute, alors les mécanismes d'assurance qui existent à l'intérieur de la zone euro seraient entrés en application. Les Allemands en avaient pour 60 milliards, et les Français pour 40 milliards. Ne croyez pas que ces explications soient subsidiaires ou secondaires. C'est le réel. Une affaire qui concerne 450 millions de personnes menacées d'une guerre à l'Est, menacées de tensions insupportables, doit se traiter avec sérieux et discipline intellectuelle. Pour convaincre des masses immenses de gens de quel côté il faut aller plutôt que de l'autre. Quand nos camarades ont été élus, c'est avec 37% des voix. Il leur faut rallier tout un peuple. Ils ont réussi à la rallier à 60%. Je pense que s'ils laissent tomber la résistance implacable, ce bloc de 60% va s'éparpiller. Et alors ils seront dans une position de sublime. Mais ce n'est pas à moi de donner des conseils. Je dis seulement pourquoi. Nous appelons à voter contre. Alors on nous dit, c'est paradoxal. Vous êtes pour M. Tsipras et vous appelez à voter contre l'accord qui l'a fini. Oui, c'est parce que nous sommes pour M. Tsipras que nous votons contre l'accord qu'on lui a imposé. Voilà le sens de notre vote contre. Nous ne voulons pas partager, approuver si peu que ce soit les méthodes de violence qui lui ont été appliquées et qui ont été appliquées au peuple grec. C'est pourquoi je vous dis que je comprends parfaitement que François Hollande soit très content du bon coup qu'il a joué. Je pense que psychologiquement, il a été en quelque sorte la corde du pendu. Parce qu'il était là faisant mine de rassurer M. Tsipras qu'il avait un allié dans la pièce, ce qui était faux. Je comprends que les députés socialistes dont tout le monde sait qu'ils sont des défenseurs ardents des droits de la classe ouvrière et ainsi de suite, comme le prouvent leur vote sur la loi Macron, soient tous acquis à voter oui en faveur du parc du bisounours européen dans lequel le monde s'aime, etc. Mais ceux qui ont une claire conscience que cet accord est inacceptable, leur devoir est de voter contre. Il faut voter contre et pas s'abstenir. S'abstenir est un point de vue qui n'existe pas dans la lutte. Des fois, le point de vue d'abstention existe dans une assemblée. Mais quand on s'abstient, c'est qu'on se repère par rapport aux conditions du débat dans cette assemblée. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voter contre pour peser dans le rapport de force réelle. Pour dire, je vote contre aujourd'hui parce que demain, si je gouverne, je voterai aussi contre ce genre de choses. C'est une affaire de cohérence, d'éducation, de capacité à entraîner le grand nombre avec nous qui se joue à travers la clarté des décisions. Pas d'abstention et encore moins de refus de vote. Quel sens a-t-il ? C'est la seule chose qu'on a quand on est député. C'est un bulletin de vote. Alors il faut s'en servir. Et s'il faut s'en servir, c'est pour oui ou c'est pour non. Mais ça ne peut pas être pour autre chose. Voilà. Nous ne savons pas si cet accord franchira le cap de la fin de la semaine. Utilisons tout ce qui peut nous servir à argumenter. Je sais très bien que quand je dis que le FMI rejoint mon point de vue à propos de l'insolvabilité de la dette Grèce, eh bien, je joue une partition. Car je sais aussi que le FMI est en train de jouer du billard à trois bandes pour espérer obtenir une pression sur des parlements pour qu'ils votent compte. Une réorganisation de la hiérarchie du capitalisme est en train de se faire dans toute l'Europe. Et c'est ça le sens des dictates, des violences, des grossièretés, des brutalités, des provocations, des insultes auxquelles se livrent Mme Merkel et M. Schaoble chaque fois qu'ils rencontrent un des pays du Sud. Car avant d'être le club maître, comme ils disent, il s'agit de la deuxième puissance économique du continent, la France, de la troisième, l'Italie, de la quatrième, qui est l'Espagne. C'est un rapport de force entre puissance qui se joue à cette heure. Et si le gouvernement allemand l'emporte, ça veut dire que nous sommes dorénavant totalement, non seulement dans une prison des peuples, mais dans une prison qui a une nationalité et qui organisera tous les flux commerciaux, toutes les raisons politiques, toutes les lois en direction du même centre et de la même règle politique, l'ordolibéralisme, qui est la règle du gouvernement allemand. Et voyez-vous, je finis là-dessus, quand Hollande dit qu'il va créer un gouvernement économique, d'abord, c'est une espèce de serpent de mer qui traîne depuis je ne sais pas combien de temps, mais quel genre de gouvernement économique ? Et d'abord, qu'est-ce qu'un gouvernement qui ne s'occupe que d'économie ? Sinon précisément, ce que veulent le gouvernement allemand et l'ordolibéralisme, c'est-à-dire l'économie d'un côté, la société de l'autre. Et que pourrait faire un tel gouvernement sinon appliquer avec férocité ce traité budgétaire que François Hollande a signé alors qu'il avait dit qu'il voulait le renégocier. Il ne peut pas être question de cela. Maintenant, nous savons tous dans quelle direction les événements marchent. Petit à petit, cette union va se disloquer. D'ores et déjà, il est acquis pour tous les courants progressistes du vieux continent qu'elle est devenue invivable et infréquentable. Et que par conséquent, le premier devoir d'un gouvernement comme celui que nous pourrions constituer dans le futur serait de rompre avec tout cela. Mais la forme, la manière, le pas auquel il faut marcher doit tenir compte de la nécessité et de rester toujours groupé de façon à ce que l'adversaire ne trouve pas dans nos propres sociétés la possibilité de la faire voler en éclats. En attendant, si j'étais François Hollande et s'il me restait encore un peu de capacité d'indignation, je trouverais étrange de me faire féliciter par Nicolas Sarkozy pour un accord signé à côté de Mme Merkel. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada